L'imam Hassan, deuxième partie Le martien d'imam Ali, le 21 mai Ramzan, en l'an 40 après Hijret, marqua le début de l'imamette d'imam Hassan, les musulmans lui prétèrent serment d'un juge. A peine eut-il pris les reines de la direction de lui défié Mu'aouya ibn Abu Sofyan, le gouverneur de la Syrie, et essayait déjà d'ébranler son autorité. Le saint imam décida d'évincer Mu'aouya de force et se prépara à se battre. Il désigna un représentant à Kufa et se rendit à Noukhaila, où il demanda à son armée de se rassembler. Après dix jours, seuls quatre mille hommes s'étaient rassemblés. Il retourna donc à Kufa et émit un autre appel aux armes auprès des gens et envoya aussi Faudre bin Ali pour faire de même. Peu à peu, les gens répondirent à l'appel au djihad. Une bande de gens hétéroclites constituent à l'armée. Certains étaient des chiens sincères, d'autres des kharijites qui espéraient abattre Mu'aouya par n'importe quel moyen. D'autres encore étaient des hommes qui aimaient se battre et convoitaient le butin de guerre. Quelques-uns n'étaient pas convaincus par le droit du saint imam a accéder au califat, tandis que d'autres enfin obéissaient aveuglément à leur chef de tribu sans songer à la religion. Le saint imam s'adressa à l'armée. Il commença par louer Allah et le saint prophète sallallahu alayhi wa alihi. Puis il leur dit qu'il était leur véritable conseiller et leur pressa de s'unir plutôt que de se diviser en factions. Ce message ne fut pas entendu par certains qui pensaient qu'il avait prévu de s'emparer du pouvoir des mains de Mu'aouya. Il y eut une émeute entre les gens et un groupe d'entre eux s'attaqua au saint imam a.s. sous sa tente. Les chiens se rassemblèrent autour de lui et le protégea. Plus tard, durant la marche vers la Syrie, un homme du clan des Bani-Assad s'attaqua au saint imam a.s. et le frappa d'une hache à la taille. A cause de cette blessure, le saint imam a.s. fut obligé de s'arrêter à Madain, d'où il envoya Obaidullah bin Abbas avec 12 000 hommes pour arrêter Mu'aouya en marche vers l'Irak. Mu'aouya parvint à soudoyer et menacer plusieurs partisans du saint imam a.s. pour qu'ils abandonnent ce dernier. Obaidullah lui-même a reçu un million de dirhams pour trahir le saint imam a.s. Le saint imam a.s. réalisa qu'il ne pouvait pas faire confiance à la majorité de ces hommes et qu'il ne pouvait compter que sur ces chiens, trop peu nombreux pour résister aux soldats syriens. Pendant ce temps, Mu'aouya l'écrivit pour lui proposer une trêve et un traité de paix selon les termes du saint imam a.s. En conformité avec la volonté d'Allah et voulant éviter le massacre de quelques sincères musulmans, le saint imam a.s. accepta de signer un traité de paix avec Mu'aouya incluant des causes pour sauver l'islam et pour cesser la guerre civile. Voici les termes du traité de paix. Mu'aouya traitera les gens selon les préceptes du saint Qur'an et la sunnah du saint prophète sallallahu alayhi wa alihi. Il ne désignera personne pour lui succéder. La famille d'imam a.s. et leurs chiens seront protégés. Il paiera 50 000 dirhams tous les ans du revenu national au saint imam a.s. Un langage injurieux ne sera pas utilisé à l'encontre d'imam a.s. et de ses adeptes après la prière du vendredi. Mu'aouya accepta toutes ces clauses à l'exception de la dernière, mais s'accorda pour ne pas injurier imam a.s. en présence du saint imam a.s. Avec le temps, Mu'aouya enfraignit toutes les conditions du traité. Le saint imam a.s. profita de cette opportunité pour renforcer la foi des musulmans et les sensibiliser à l'islam. Il retourna à Médine où il répondait aux requêtes religieuses des gens et dévoia sa vie à la propagation de l'islam. Mu'aouya n'était toujours pas satisfait. Il savait que le traité ne signifie pas l'abdication du saint imam a.s. puisqu'il était désigné par Dieu comme imam. Ce n'était qu'un transfert provisoire de l'administration de l'état islamique à condition que celle-ci revienne au saint imam a.s. après la mort de Mu'aouya. Puis elle serait transmise à imam Hussain a.s. Mais Mu'aouya avait prévu de nommer son fils Yazid comme successeur et pour cela il décida de se débarrasser du saint imam a.s. avant tout. L'une des femmes du saint imam a.s. se nommait Jouda binti Ach'as binti Qais. Mu'aouya conspira avec Jouda pour donner du poison au saint imam a.s. En échange, elle aurait cent mille dirhams et il la marirait à Yazid. Cette femme diabolique mit du poison dans le verre d'eau du saint imam a.s. Et celui-ci tomba aussitôt gravement malade. Après avoir beaucoup souffert, le saint imam a.s. quitta ce monde. Juste avant son décès, il confia les tâches incombant à l'imam Mett, à son frère, imam Hussain a.s. et il fit de lui le responsable de sa propre famille. Le saint imam a.s. avait demandé à ce qu'on transporte son corps à la tombe du saint prophète sallallahu alayhi wa alihi pour une dernière visite avant de l'enterrer au djannat al-baqi. Lorsque les bannis Hashim essayaient d'accomplir les dernières volontés du saint imam a.s. Aïcha ainsi que les membres de bannis Amayya les arrêtèrent, pensant qu'on allait enterrer le saint imam a.s. près de son grand-père. L'imam Hussain a.s. ne voulait pas de bain de sang. Il ordonna alors que le corps soit transporté directement au djannat al-baqi, où imam Hassan a.s. fut enterré près de sa grand-mère Fatima binté Assad. Il avait 48 ans quand il fut martyrisé. Lorsque Djouda vint réclamer son dû à Amayya, il lui remit l'argent mais refusa de le marier à Yazid, déclarant qu'une femme qui a été capable d'empoisonner un mari n'hésiterait sûrement pas à empoisonner un autre. Allahumma sallala muhammadim wa alim muhammad.